Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter des données à l'aide du tableur Excel. Dans l'exemple, on nous dit que lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, les 5 pays arrivés en tête du classement des médailles ont obtenu les résultats suivants. Donc tout d'abord, les Etats-Unis ont obtenu 40 médailles en or, 44 en argent et 42 en bronze. Ensuite, la France a obtenu 16 médailles en or, 26 en argent et 22 en bronze, etc. Et dans la première question, on demande de présenter ces données dans un tableur. Alors pour faire cela, on va utiliser le logiciel Excel. Voilà, donc une fois qu'on a ouvert le logiciel, nous allons saisir les données. Dans la première colonne, nous mettrons les pays. Et dans la première ligne, nous mettrons les médailles or, argent ou bronze. Donc on va commencer par saisir le nom des différents pays. Donc dans la cellule A2, nous allons mettre le premier pays qui est les Etats-Unis. Ensuite, il y a la France. Ensuite, il y a la Chine. Puis le Japon. Et enfin, pour terminer, il y a l'Australie. Ensuite, dans la première ligne, nous allons mettre les différents types de médailles. Donc tout d'abord, le premier type de médailles, ce sont les médailles d'or. Donc dans la cellule B1, nous allons écrire or comme ceci. Dans la cellule C1, nous mettons argent. Et enfin, dans la cellule D1, on écrit bronze. Ensuite, on sait que les Etats-Unis ont obtenu 40 médailles d'or. Donc dans la cellule B2 qui va correspondre au nombre de médailles d'or des Etats-Unis. Nous allons mettre 40. On sait ensuite que les Etats-Unis ont obtenu 44 médailles d'argent. Donc dans la cellule C2, nous écrivons 44. Et enfin, on sait que les Etats-Unis ont obtenu 42 médailles de bronze. Donc dans la cellule D2, nous mettons 42. Ensuite, on sait que la France a obtenu 16 médailles d'or, 26 en argent et 22 en bronze. Donc nous mettons 16 ici, 26 ici et 22 ici. Ensuite, on sait que la Chine a obtenu 40 médailles d'or. Donc ici, nous mettons 40. Puis 27 médailles d'argent. Donc dans cette cellule, nous mettons 27. Et pour terminer, 24 médailles en bronze. Donc ici, nous mettons 24. Ensuite, on sait que le Japon a obtenu 20 médailles d'or. Donc nous mettons 20 ici. Puis 12 médailles d'argent. Donc on met 12 ici. Et enfin, 13 médailles de bronze. Donc on met 13 dans la cellule D5. Et enfin, on sait que l'Australie a obtenu 18 médailles d'or, 19 médailles d'argent et 16 médailles de bronze. Dans la question numéro 2, on nous dit à l'aide du tableur petit a de construire un diagramme en bâton donnant le nombre de médailles d'or en fonction des pays. Alors pour faire cela avec le tableur, on va commencer par sélectionner toutes les cellules. Donc on clique sur la cellule A1. On va rester cliqué. Et on va venir sélectionner toutes les cellules comme ceci. Une fois que ceci est fait, pour faire un diagramme en bâton, on va venir cliquer ici sur l'onglet qui s'appelle insertion. Et on va regarder la partie qui s'appelle graphique ici. Alors dans cette partie, il y a une icône qui s'appelle graphique recommandée sur laquelle on va appuyer. Et lorsqu'on appuie sur cette icône, eh bien on a un menu dans lequel nous avons graphique recommandée et tous les graphiques. On va cliquer sur tous les graphiques. Et pour faire un diagramme en bâton, il va falloir sélectionner ici la partie qui s'appelle histogramme. Alors en toute rigueur, un histogramme et un diagramme en bâton, ce n'est pas la même chose. Mais sur ce tableur, pour pouvoir faire un diagramme en bâton, il faut cliquer sur histogramme. Donc ensuite, on a plusieurs histogrammes à notre disposition. On va cliquer sur le premier qui s'appelle histogramme groupé. On appuie ensuite sur OK. Et nous avons ici un diagramme en bâton qui s'affiche. Ensuite, la première chose qu'on peut faire ici, c'est renommer le titre du graphique. Nous allons l'appeler ici, nombre de médailles d'or par pays. Ensuite, on constate que sur ce diagramme en bâton, il y a à chaque fois plusieurs bâtons qui correspondent aux médailles d'or d'argent et de bronze. Mais dans la question, on nous demande uniquement de présenter les médailles d'or. Donc pour faire cela, on va modifier ce graphique. On va faire un clic droit quelque part. Donc par exemple ici, on a un menu qui se présente. On va choisir sélectionner des données. Alors petite remarque, si jamais on clique droit sur le graphique lui-même, on va voir un autre menu. Mais il y a encore l'option sélectionner des données. Donc on clique sur cette option. Alors dans le menu qui apparaît, il y a deux colonnes. A gauche, nous avons les médailles, or, argent ou bronze. Et à droite, nous avons les différents pays. Nous, nous ne voulons que les médailles d'or. Donc on va décocher argent et décocher bronze comme ceci. On appuie sur OK. OK. Et donc à partir de là, on a terminé. On a bien un diagramme en bâton qui présente le nombre de médailles d'or par pays. Dans la question B, on demande de construire un diagramme en bâton donnant la répartition des différents types de médailles de la Chine. Alors pour faire cela, on va à nouveau sélectionner toutes les cellules. Donc on clique sur la cellule A1, on reste appuyé et on va sélectionner toutes les cellules comme ceci. Ensuite, on va dans l'onglet qui s'appelle Insertion. On appuie à nouveau sur Graphiques recommandés. Et on va chercher dans tous les graphiques, le graphique qui s'appelle Histogramme groupé. Alors petite astuce, on peut aussi obtenir ce type de graphique grâce à l'icône qui est ici. Lorsqu'on appuie, on va tout simplement sélectionner la première option, Histogramme groupé, ici. Ensuite, pour obtenir les médailles obtenues par la Chine, on va faire un clic droit sur ce graphique, on va choisir l'option Sélectionner des données et on va premièrement échanger les colonnes des médailles et des pays. Donc pour faire cela, on va cliquer sur Intervertir lignes et colonnes, comme ceci. Et donc on voit qu'on a en abscisse les médailles Or, Argent ou Bronze. Ensuite, on va tout simplement décocher les pays dont on ne veut pas obtenir les médailles. Donc on enlève les Etats-Unis, la France, le Japon et l'Australie. On garde bien coché Or, Argent et Bronze. On appuie sur OK. Et là, on a terminé. On a bien un histogramme qui présente les différents types de médailles obtenues par la Chine aux Jeux Olympiques. Dans la question C, on demande de construire un diagramme circulaire donnant la répartition des médailles d'Or, d'Argent et de Bronze de l'Australie. Alors pour faire cela, on va à nouveau sélectionner toutes les données qui sont ici. Donc on sélectionne toutes les cellules. On appuie à nouveau sur l'onglet Insertion. Et cette fois-ci, on va choisir un autre type de graphique. Donc on appuie sur Graphique recommandé. On va dans tous les graphiques comme ceci. Et on va choisir la partie qui s'appelle Secteur ici. Alors il y a plusieurs options qui sont proposées. Nous allons choisir la première option qui s'appelle tout simplement Secteur. On appuie sur OK. Et nous avons ce graphique qui nous est présenté. Ensuite, on va commencer par modifier le titre du graphique. Donc on double-clique sur le titre. Et nous allons mettre Médaille de l'Australie. Et ensuite, pour obtenir les médailles obtenues par l'Australie, nous allons faire un clic droit sur ce graphique. Nous allons choisir l'option Sélectionner des données. Et ensuite, nous allons tout d'abord intervertir Lignes et Colonnes. Donc on appuie sur le bouton qui est ici. On va décocher tous les pays qui ne sont pas l'Australie comme ceci. Et on appuie sur OK. A partir de là, on a terminé. On a bien un diagramme circulaire qui représente les médailles or, argent ou bronze obtenues par l'Australie. Alors, une petite astuce ici. Si on met le curseur sur un des secteurs angulaires, on voit le pourcentage que représente cette valeur dans la série. Par exemple ici, on voit que le nombre de médailles d'or obtenues par l'Australie représente 34% de toutes les médailles obtenues par l'Australie. De même, les médailles d'argent représentent 30% de toutes les médailles obtenues. Et les médailles de bronze représentent 36% de toutes les médailles obtenues par l'Australie. Dans la question D, on demande de construire un diagramme circulaire donnant la répartition des pays pour les médailles d'argent. Donc pour faire cela, là encore, on va sélectionner toutes les cellules comme ceci. On va cliquer sur Insertion en haut comme ceci. Alors, on pourrait appuyer sur Graphique recommandé, Tous les graphiques et choisir Secteur. Mais on peut aller un petit peu plus vite. Il y a une icône ici qui représente un diagramme circulaire. On clique sur cette icône et on clique sur la première option qui est ici. Et nous avons un diagramme circulaire. Alors, ce diagramme ne donne pas exactement ce qu'on veut. Il donne la répartition des médailles d'or sur les différents pays. Nous, on voudrait la répartition des médailles d'argent sur les différents pays. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est déjà modifier le titre. Ici, nous allons mettre Répartition des médailles d'argent. Et ensuite, pour modifier ce graphique, on va faire un clic droit quelque part. On va choisir Sélectionner des données. Et on va éliminer ici les médailles d'or, les médailles de bronze. Donc on décoche or et bronze. On laisse cocher tous les pays comme ceci. On appuie sur OK. Et là, on a bien le diagramme circulaire qui représente la répartition des médailles d'argent en fonction des différents pays. Donc par exemple, on voit ici que 34% des médailles d'argent obtenues par ces 5 pays ont été obtenues par les Etats-Unis. Et de la même façon, 9% des médailles d'argent obtenues par tous ces pays ont été obtenues par le Japon.